Alors, dans la série de la chromatographie, nous avons vu maintenant les deux principaux groupes, c'est-à-dire l'HPLC, où d'abord toutes les chromatographies en phase liquide, et on a terminé par l'HPLC. Puis, nous avons vu, la dernière séance, nous avons vu la chromatographie en phase gazeuse, dans laquelle la phase mobile est une phase gaz. Donc, nous n'avons pas vu de difficultés particulières pour les deux dernières chromatographies, où on a beaucoup plus décrit le principe d'un appareillage, et on a dit qu'il n'y avait pas de nouveau principe en soi, puisque en HPLC, on utilise donc, on se base sur le principe de l'absorption, du partage, de l'échange ion, de la chromatographie, donc de l'exclusion moléculaire, et de l'affinité. Tandis qu'en chromatographie en phase gaz, on a dit qu'on pouvait effectuer soit une chromatographie en phase gaz liquide, soit une chromatographie en phase gaz solide, donc partage ou adsorption. Alors, ici, les grandeurs chromatographiques, qu'est-ce que j'appelle les grandeurs chromatographiques ? C'est justement de déterminer des paramètres de manière scientifique, de manière mathématique, qui vont permettre d'évaluer un résultat. Il ne suffit pas de dire, oui, j'ai deux pics, oui, c'est bien séparé, c'est pas bien séparé. On doit avoir une manière objective, scientifique, d'évaluer un résultat obtenu par chromatographie. Et de nombreux paramètres vont influencer justement cette séparation. Ces paramètres sont réunis entre eux par des relations, c'est ça que nous allons voir, qui permettent de sélectionner et d'arranger, donc d'optimiser les conditions pour une séparation correcte. Une bonne séparation se traduira par une séparation distincte des pics correspondant à chaque composé. Voilà, en théorie, ce qu'on devrait obtenir. Un chromatogramme, avec, nous l'avons déjà vu dans un des autres chapitres, en ordonnée, le signal du détecteur, c'est-à-dire la concentration, ça peut être une DO et en abscisse, bien sûr, le temps ou volume d'illusion. Cela dépend, c'est la même chose. Soit c'est le temps, je peux mesurer le temps de sortie de la colonne, voilà quand est-ce que est sorti le composé A, mais je peux aussi convertir ce temps en volume, puisque ma phase mobile, elle est en train de tomber, elle est en train de passer dans la colonne à une vitesse ou à un débit de x millilitres par minute. Donc je peux convertir les minutes en millilitres. Ensuite, on va définir des paramètres que nous avons déjà vus, la largeur du pic à la base. Il y a aussi ici quelque chose qui n'est pas mentionné, la largeur, mais on l'a vu ailleurs, la largeur du pic à mi-hauteur, c'est-à-dire on mesure ça comme étant delta, on l'appelle soit delta, soit on l'appelle ωh. Voilà, indice h, c'est la largeur du pic à la mi-hauteur. Et donc voilà, à partir de ces paramètres, à partir de ces données, on aura toute une série de paramètres qu'on peut mesurer. Alors un chromatogramme doit être reproductible, il faut donc préciser pour chaque analyse le type de colonne, la nature de l'éluant, la quantité injectée et le type de détecteur et sa sensibilité. Donc ça, je n'ai pas mis de symbole d'importance de la diapo, c'est juste pour se mettre d'accord que quand on doit parler entre chercheurs ou entre travailleurs, entre personnes qui travaillent sur de la chromatographie, on doit préciser quels sont les outils qu'on utilise parce que sinon, on ne peut pas reproduire les mêmes résultats. Donc, il y a tous ces détails qui sont donnés. Maintenant, pour nous, ça ne nous concerne pas parce qu'on ne passe pas à un aspect pratique. Les principaux paramètres que nous allons donc identifier et dont on va donner la signification, c'est le temps de rétention, le facteur de capacité ou facteur de rétention, la sélectivité, l'efficacité et la résolution d'une colonne. Donc, cinq paramètres. Il y a un peu plus de formules parce qu'on a deux formules pour mesurer la résolution d'une colonne et trois pour mesurer l'efficacité selon les données que nous avons. Mais c'est grosso modo cinq facteurs donc à comprendre, dont il faut comprendre la signification. Le temps mort. Alors, le temps mort, ça paraît genre évident, c'est quoi un temps mort ? Un temps mort, c'est le temps que met la phase mobile pour traverser la colonne. C'est-à-dire, indépendamment du fait qu'on a déposé des échantillons ou là, il faudra bien que le gaz ou la phase mobile ait le temps de traverser la colonne. Ça dépendra de quoi ? De deux choses, bien sûr. De la longueur de la colonne et de la vitesse de la phase mobile. Ça paraît évident. D'ailleurs, je n'ai pas mis une relation ici que nous mettrons pour calculer. On peut évaluer le temps mort quand on a la longueur de la colonne et la vitesse de la phase mobile. Ça paraît logique. Tout simplement, si j'ai la vitesse, par exemple, qui est de... Je vais mettre vraiment n'importe quoi. 2 cm par minute et que j'ai une colonne... Allez, je simplifie encore plus. Une colonne... Donc, une vitesse de 1 cm par minute et que j'ai une colonne de 5 mètres. Allez, on est en phase gazeuse. Quel est le temps mort ? Le temps mort, c'est le temps que mettra ce gaz qui roule à 1 cm par minute pour traverser les 5 mètres. D'accord ? Donc, 1 cm par minute, là, c'est juste le calcul. Donc, 1 cm, il le parcourt en 1 minute. 5, 10 puissance, 2 cm. Ça sera combien de minutes ? Et voilà, on aura déterminé le temps mort. Le temps mort, c'est le temps qui ne peut pas être plus court que ça. C'est le temps que quelque chose que je dépose ici et qui n'est pas retenu traverse la colonne. Sans mécanisme de séparation, sans mécanisme de rien du tout, il y a un temps physique qui est nécessaire. Donc, maintenant, comment on détermine ce TM ? On a deux aspects. En HPLC, on doit introduire un témoin. On doit introduire ou tenir compte d'un soluté qui ne sera pas retenu par la phase stationnaire. Nous l'avons déjà vu en chromatographie d'exclusion moléculaire. qui est basé sur la séparation de molécules selon leur taille ou poids moléculaire. Donc, on a utilisé le bleu de dextran qui était une très, très grosse molécule et qui, donc, on a dit, ne sera pas retenu par l'émail du gel et qui, donc, sortira le plus vite possible. en chromatographie en chromatographie échangeuse d'ion, le composé qui ne sera pas retenu, pas du tout retenu par la phase stationnaire, ce sera un composé non chargé ou de même charge que la colonne. En adsorption, on utilisera un composé de nature totalement opposée à la phase stationnaire et ainsi de suite. En chromatographie en phase gazeuse, on n'a pas besoin d'introduire une molécule pour mesurer le temps mort, c'est directement le temps de sortie du gaz vecteur, c'est-à-dire le fait d'avoir ouvert, c'est-à-dire la sortie du gaz sera toujours visible, se manifestera par un pic. Bien. Le temps de rétention, maintenant, on a défini le temps mort, le temps de rétention d'un composé, je l'ai déjà dit, c'est le temps que met une molécule pour sortir, c'est-à-dire c'est entre le T0, c'est du moment où j'ai fait mon injection, l'injection, elle est là, et on mesure le temps que ça a mis pour sortir et voilà le T, le temps de rétention, c'est celui-là. Je l'appelle TR. Ici, TA pour un composé, A pour le pic. Le temps de rétention corrigé, tout simplement, il tient compte du temps mort. C'est-à-dire qu'on va éliminer le temps mort pour déterminer le temps réellement passé par le composé dans la colonne et qu'on appelle et qu'on appelle T'R. Donc, T'R est égale à TR moins le temps mort. Ça me permet de mesurer le temps réel passé par le composé dans la colonne indépendamment de cette tare. Encore une fois, on est comme dans un système de tare. T0, c'est le temps que mettent toutes les molécules au minimum pour passer pour traverser la colonne. pardon. Donc, après ça, temps mort, donc temps de rétention. À partir de là, pourquoi ça ne peut pas bouger ? Voilà. À partir de là, on va déterminer le facteur de capacité qui s'assimile à un facteur de partage ou un coefficient de partage C'est une analogie mais pas tout à fait la même chose. Il est donné par la relation K' égale à T'R sur TM et n'est pas tellement, c'est-à-dire ce n'est pas un paramètre qui a une signification très concrète à expliquer comme ça en mots que ça correspond à ça. C'est à peu près un facteur de partage. Ça indique comment les choses se partagent entre la phase stationnaire et la phase mobile et on en a besoin pour les cas calculs des autres paramètres et qui s'expriment par K est égale à T'R temps réduit mis par un composé divisé par le temps moins ou TR-TM sur TM. Donc, deuxième relation. Troisième relation qui, elle, a une signification et dont on a besoin elle-même de toute façon, dont on a besoin du résultat pour faire d'autres calculs, une colonne doit pouvoir séparer deux composés dont les pics sont adjacents. Maintenant, les pics, ils peuvent être comme ça ou ils peuvent être comme ça. Et là, la sélectivité d'une colonne, elle mesure la distance qu'il y a entre ces deux pics au sommet. C'est-à-dire, elle permettra de voir, vous voyez dans ce cas, est-ce qu'ils sont séparés ou pas ? Ça dépend de nos yeux. Eh bien non, ça ne dépendra pas de nos yeux. Le alpha va mesurer si j'accepte ce résultat ou pas. Si j'accepte que ce sont deux composés, vos micros, s'il vous plaît, merci. Donc, pour caractériser, alpha sert à caractériser la distance entre les deux pics consécutifs mais au sommet. C'est-à-dire, je ne parle pas de la séparation qui est là. D'accord ? Là, je parle de la séparation au sommet. C'est important parce qu'il y aura celui qui mesure la séparation à la base. Donc, il faut toujours préciser, caractériser la distance ou évaluer la distance qui sépare les sommets ou les 15 sommets des deux pics voisins. Donc, la séparation sera considérée comme bonne quand alpha est supérieure à 1 et 2. Sachant que alpha est toujours supérieure à 1 parce que c'est K2 sur K1, c'est-à-dire c'est le temps Hada, en quelque sorte, sur ce temps. Donc, c'est toujours celui-là qui est plus grand que celui-là. Donc, ce paramètre est toujours supérieur à 1. Si vous trouvez que c'est inférieur à 1, ça veut dire que vous avez inversé la relation. C'est toujours le composé qui est sorti en dernier qui est rapporté au composé qui est sorti en premier. Donc, voilà pour alpha. voilà le paramètre qui est mis en valeur avec le alpha. Il permet de mesurer la distance entre ces deux piques. Efficacité d'une colonne. Donc, c'est la seule information qui nécessite une petite... Il faut accepter, en fait, une petite explication et il faut accepter. sinon pour le reste c'est des applications. C'est la notion de plateau théorique. Qu'est-ce que j'appelle des plateaux théoriques? Tout simplement, si je considère ma colonne, c'est celle-là. Elle a une longueur L et elle va séparer des constituants. On ne va quand même pas considérer que le constituant qui est arrivé là a fait et que j'ai déposé ici, il n'a quand même pas fait un bond comme ça. Il n'a pas sauté. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de considérer mathématiquement et c'est quelque chose qui se tient, bien entendu, c'est qu'on a considéré, on va considérer que la colonne est subdivisée en plateaux théoriques. C'est pour ça qu'on l'appelle des plateaux théoriques. Ce n'est pas quelque chose qui existe physiquement. Mais la colonne ou le papier ou la plaque de silice ou peu importe en chromatographie, on peut séparer, on peut subdiviser la phase stationnaire comme étant une somme de tout petits segments dans lesquels, voilà un segment, dans lesquels un composé se partage entre la phase stationnaire et la phase mobile. Dans chacun de ces cylindres, dans chacun de ces plateaux théoriques, on verra le principe se dérouler, c'est-à-dire un composé qui va se partager, les composés qui vont se partager entre phase mobile et phase stationnaire. Là, automatiquement, on peut schématiser voilà nos molécules, ce qu'elles font. Elles font des petits bons, des petits bons, des petits bons, qui ne sont pas des petits bons parce que, bien entendu, c'est encore bien plus petit que ça, les plateaux théoriques. Donc, c'est juste pour comprendre et pour pouvoir évaluer la qualité, encore une fois, ou l'efficacité d'une colonne. comment on évalue le nombre de plateaux théoriques en considérant que WB est la largeur du pic à la base en unité de temps, WH ou delta, je mets les deux parce que parfois je l'appelle WH ou delta et bon, de toute façon, même quand on me demande comment on l'appelle, ce n'est pas gênant, je le dis. Donc, WH, la largeur du pic à mi-hauteur en unité de temps. Donc, si on utilise, si on nous donne la largeur du pic au niveau de la base, j'utiliserai la relation n égale 16 TR sur WB au carré et si on nous donne la largeur du pic à mi-hauteur, je vais utiliser la relation n égale 5,54 TR sur ωH au carré. bien sûr. D'accord ? Donc, des applications numériques. Maintenant, quelle est la signification ? Je l'ai mis. Non, je ne l'ai pas mis. Il se trouve que donc, en termes, oui, mais si je l'ai mis, le voilà. Plus le nombre de plateaux théoriques est élevé, plus la colonne est efficace. Donc, tout simplement, on fait le calcul en ne se trompant pas dans les unités. Ça, c'est des choses que vous faites souvent parce qu'on peut vous donner des secondes et des minutes. C'est un minimum de trucs à faire attention. Donc, plus le nombre de plateaux théoriques est élevé, plus la colonne est efficace. Ensuite, maintenant, c'est bien beau ça. Après, la question s'est posée. Ah, très bien. Donc, deux colonnes, je peux comparer leur efficacité en calculant leur nombre de plateaux théoriques. Mais les colonnes n'ont pas toutes le même nombre de plateaux théoriques. Je ne peux pas comparer le nombre de plateaux théoriques de ça et le nombre de plateaux théoriques d'une colonne qui a cette taille. Donc, on a évalué quelque chose qui est plus précis, effectivement. C'est que ce qui compte, ce n'est pas tant le nombre de plateaux théoriques. Bien sûr, c'est lié, mais ce n'est pas le nombre de plateaux théoriques qui est intéressant, c'est la largeur de chaque plateaux théoriques. C'est-à-dire, quel est le bon que font les molécules ? Est-ce que c'est des petits bons ou des grands bons ? Donc, si je compare ces deux colonnes, qu'est-ce que je peux voir ? Je peux voir qu'elles ont le même membre de plateaux théoriques. Donc, si je me base sur la diapo précédente, je vais dire « Ah, très bien ! » Donc, cette colonne est meilleure que celle-là. Ben non ! Parce qu'elles ont le même nombre de plateaux théoriques, mais celle-là, elle est plus petite en taille. Ça veut dire que c'est comme si elle en avait plus. C'est-à-dire que la largeur de ces plateaux sont plus fins que ceux-là. sont plus pour comparer l'efficacité de colonnes de différentes longueurs, on définit le paramètre HEPT que j'appelle tout simplement H. Et qui est donné par quoi ? Comment je mesure ça ? C'est tout simplement la longueur de la colonne divisé par le nombre de plateaux théoriques. Donc vous voyez tous, cette notion de hauteur d'efficacité, on le donne en deux fois. Si on ne vous donne que le nombre de plateaux théoriques et qu'on vous parle de deux colonnes qui ont la même taille, parfait, plus le nombre de plateaux théoriques est grand, plus la colonne est efficace. Ça permettra de choisir entre une colonne ou des conditions et une autre. Mais si je dois comparer mon résultat à celui d'un autre chercheur qui a travaillé sur une colonne d'une taille différente, je suis obligé de travailler sur la hauteur équivalente d'un plateau théorique et plus la hauteur équivalente est petite, plus la colonne est efficace. Parce que le paramètre H, je le calcule en faisant longueur de la colonne sur N. C'est logique que plus N augmente, plus H diminue. Ils sont interdépendants. donc la hauteur équivalente d'un plateau théorique. Maintenant, la résolution entre deux pics. La résolution et l'avantage de l'HPC ou CPG, c'est de pouvoir séparer deux pics. Ici, je montre comment éventuellement on a R, la résolution, à quoi ça correspond. Vous voyez bien qu'on a deux sommets ici, non? Donc, j'ai déjà une séparation, mais ils ne sont pas séparés à la base et je ne peux pas accepter ce résultat. Celui-là, il est déjà plus acceptable. Je ne vais pas jeter ce résultat à la poubelle. J'ai deux sommets bien identifiés et si je m'arrête là, je sais que je sépare bien mes deux constituants. Et enfin, une résolution optimale, c'est lorsque j'ai les deux pics bien séparés avec retour à la ligne de base. Comment j'évalue la résolution? Je vous ai dit, il y a deux relations principales. Soit, les pics sont assez définis, c'est-à-dire il y a des paramètres qui vont permettre de voir qu'on peut utiliser cette relation qui donne donc la résolution comme étant deux fois la différence de temps mort. Voilà. La différence des t' en valeur absolue, bien sûr, c'est le grand temps moins le petit temps divisé par la largeur des pics à la base. Donc, cette relation est utile mais elle ne relie pas tous les paramètres fondamentaux dont on a parlé. le alpha, le k. Donc, dans les exercices d'ailleurs, quand je demande donner la résolution et que je précise enfin des paramètres et que je dis donner les paramètres dans l'ordre, si je demande la résolution avant alpha et k, ça veut dire que c'est cette relation qui est demandée. sinon, la plus intéressante, c'est celle qui tient compte pourquoi je suis là, c'est celle qui tient compte donc des différents paramètres que vous retrouvez là. donc la résolution entre le pic 1 et 2 est égale à un quart de la racine de n de pardon multiplié par le alpha lui aussi c'est entre le alpha 1, 2 et le petit d'accord ? Le alpha c'est le paramètre qui mesure la séparation au niveau des sommets c'est celui-là alpha donc c'est normal que ce soit entre deux pics et facteur de k2 sur 1 plus k2 quand on a calculé ça parfois je ne demande même pas le calcul et je donne le résultat je demande la relation puis je demande je donne un résultat on essaye de retenir grosso modo que inférieur à 1 je rejette le résultat après c'est ici que c'est embêtant parce que ça donne trop de choix on a une relation une résolution acceptable quand r est supérieur à 1 et inférieur à 1,4 le résultat optimal il est entre 1,4 et 1,6 c'est-à-dire j'essaierai de retenir personnellement c'est 1,5 le top c'est ça quand c'est inférieur ça commence à baisser et quand c'est supérieur le temps d'analyse est trop allongé ben oui parce que si je suis intéressé par avoir des pics comme ça oui mais ça ne m'intéresse pas d'avoir un pic comme ça puis de rester comme ça pendant 10 minutes et d'avoir le deuxième pic ici c'est pas intéressant donc automatiquement si on a une résolution trop bonne ça veut dire qu'il y a trop de temps entre la sortie des deux pics bien donc ensuite nous avons alors comment améliorer une séparation c'est pas tant de séparer pardon c'est pas tant d'améliorer cette figure voilà donc l'idée est simple voilà des résultats un résultat qui peut être comment il peut être amélioré voilà on fait une première expérimentation des premières conditions qui nous conduisent à l'obtention de pics comme ça ça se voit que les molécules ne sont pas bien séparées etc on change les conditions on doit changer les conditions optimisées on peut arriver à améliorer un peu comme ça et le résultat est acceptable il est bien quand on réussit à obtenir des pics bien distincts serrés le plus serrés possible et pour cela on est obligé de de faire des mises au point vous vous rappelez quand on a fait la chromatographie d'absorption et de partage je vous ai dit ce n'est pas les méthodes du siècle en termes de séparation seulement on les utilise beaucoup pour déterminer quelle est la phase mobile à utiliser en HPLC parce que en HPLC c'est du gaspillage que d'utiliser mon appareillage pour déterminer qu'est-ce qui me permettra d'obtenir les meilleures conditions c'est lamentable de gaspiller des solvants purs très purs pour déterminer quelle est la phase mobile optimale donc c'est pour ça que la chromatographie d'absorption et de partage que nous avons fait dans la première partie de ce cours c'est-à-dire la couche mince etc c'est pour c'est surtout utilisé pour déterminer la phase mobile qu'il faudra utiliser pour obtenir un bon résultat en HPLC donc pour modifier donc pour que les composés soient bien individualisés pour qu'on dise qu'un résultat est bon une colonne doit présenter un nombre de plateaux théoriques élevés et un HEPT bas ça c'est logique puisque plus M augmente plus H diminue un facteur de sélectivité alpha élevé qu'on a dit supérieur à 1,5 un facteur de rétention K élevé celui-là il y a entre 2 et 6 je suis passé dessus alors l'optimisation vous avez vu que je n'ai plus de signe d'importance on le fera un peu en télé c'est consciemment inconsciemment vous saurez qu'est-ce que c'est qu'améliorer un résultat les trois critères qui sont utilisés qu'il faudra toucher qu'il faudra modifier pour obtenir une bonne séparation c'est soit arranger la résolution soit le temps d'analyse soit la quantité à un HEPT le problème c'est que quand on en touche un c'est-à-dire que si j'améliore la résolution je vais diminuer ces deux paramètres la qualité de ces deux paramètres va baisser donc quelque part on doit faire des essais juste à trouver les conditions qui me permettent d'obtenir ce contenu alors je passe sur ça maintenant l'un des paramètres importants par contre il faut absolument donc dont il faut tenir compte c'est par exemple la vitesse de la phase mobile donc quand on fait des mises au point pour une chromatographie on a observé cette courbe la courbe de Van Dinter qui montre quoi que plus la vitesse de la phase mobile augmente H évolue mais il évolue de manière bizarre comment on discute ce genre de courbe les jeunes c'est de façon générale il faut toujours tout de suite définir les deux tendances on voit deux choses dans cette courbe on voit une baisse une petite stabilisation une remontée donc on observe quoi ? que de zéro jusqu'à une vitesse ou débit de phase mobile on observe que HEPT la hauteur équivalente d'un plateau théorique diminue qu'est-ce que ça veut dire si le H diminue ça veut dire que le nombre de plateau théorique augmente donc l'efficacité augmente lorsqu'on augmente la vitesse de la phase mobile jusqu'à un point optimal où on obtient HEPT minimum mais si on prend une vitesse plus rapide on observe que la courbe donc elle remonte qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'ici le nombre de plateau théorique est inférieur au nombre de plateau théorique ici donc la courbe de Vendimter montre à quel point le choix de la vitesse de la phase mobile est un critère important pour obtenir une bonne efficacité lorsque vous voyez HEPT ou N tout de suite il faut réfléchir ça veut dire c'est ça ce que j'appelle connaître la signification des paramètres ça mesure l'efficacité de la commande donc automatiquement N qui augmente H qui diminue on parle de l'efficacité de la colonne et on observe que lorsqu'on augmente la vitesse de la phase mobile cela améliore l'efficacité jusqu'à une vitesse optimale où on obtient un H minimum c'est-à-dire le plus grand nombre de plateau théorique possible au-delà de cette vitesse on perd de nouveau de l'efficacité parce que les molécules n'ont pas le temps de se partager entre la phase mobile et la phase stationnaire d'accord donc automatiquement il y a une vitesse optimale une fois qu'on a compris à peu près ce cours voilà l'essentiel qu'il y a à retenir donc l'explication des paramètres et les relations qu'il les donne chaque année on les fait en TD en termes on le fait en TD une fois et dans tous les exercices c'est tous ces paramètres qui sont qui sont demandés tout simplement avec des applications et des interprétations les interprétations c'est tout simplement de dire ça le nombre de plateau théorique de dit que plus le nombre n est grand plus l'efficacité augmente et demain on va vous dire comparer une colonne a et une colonne b et bien vous mesurerez ma et nb et vous direz que la colonne qui a plus de de plateau théorique est plus efficace de la même manière h ces deux là c'est pour l'efficacité c'est pour ça je les ai je les rassemble h c'est la hauteur c'est l'épaisseur d'un plateau théorique ça paraît logique ça dépend de la longueur et du nombre de la colonne et du nombre de plateaux théoriques plus l'épaisseur est petite plus l'efficacité augmente enfin le facteur de sélectivité et la résolution qui mesure la séparation des pics le facteur de sélectivité qui caractérise la distance qui sépare les sommets de deux pics voisins et la résolution qui mesure la séparation des deux pics à la base d'accord ? donc une fois que c'est compris après je suis conscient bien sûr qu'il y a un peu de parkourisme entre là-dedans bien sûr il y a des relations où il n'y a rien à comprendre en termes de compréhension il faut comprendre leur signification pour savoir les interpréter mais sinon ça ne fait pas avancer beaucoup le chemin de blague donc ici vous pouvez schématiser donc vos résumés comme vous voulez voilà ce que mesure alpha il mesure si ces deux pics en haut sont séparés ici je peux avoir un alpha correct mais est-ce que le R sera bien ? non les pics ne sont pas séparés donc on aura une résolution faible donc alpha qui mesure ça la résolution qui mesure la séparation au contraire de deux pics ici à la base qui va mesurer cette distance est-ce qu'il y a une bonne séparation ou pas et on a dit on accepte que l'optimum c'est 1,5 mais c'est mauvais quand c'est inférieur à 1 voilà comment je dirais donc inférieur à 1 mauvais acceptable quand R est supérieur à 1 optimum à 1,5 et quand ça devient trop grand par contre on a dit ça devient du gaspillage donc voilà pour le cours de HPLC CPG et grandeur chromatographique donc à part de se retrouver maintenant dans des applications de TD pour calculer les paramètres pour comparer deux colonnes pour remettre en place les principes qui ont été vus dans la première partie sinon c'est ces relations le cours une fois que c'est lu une fois ou deux c'est ça que les applications ont été par rapport justement à la compréhension de ces paramètres tout ce cours tient dans ce tableau ce que j'appelle tout le cours tient dans le tableau bien sûr après avoir compris de quoi oui voilà donc après j'ai ici je vais vous envoyer le TD je vais vous envoyer la série 5 qui est est-ce que vous voyez mon web vous êtes toujours sur le powerpoint attendez je vais changer de parcours je crois voilà donc les exercices se présenteront un peu sur cette forme c'est la forme synthétique que j'ai utilisé donc ça c'est des sujets d'examen qui datent qui remontent mais c'est toujours la même chose ça tourne toujours autour de la même chose donc on vous propose une séparation par HPFC on vous donne les caractéristiques ici vous voyez bien je donne phase stationnaire phase mobile et on vous demande pour la séparation pour la séparation de deux composés A et B c'est-à-dire ce qui n'est pas donné ici c'est qu'il y a deux pics mais au lieu de vous donner les pics on vous donne directement les valeurs temps de rétention et la largeur du pic à mi-hauteur donc il y a les paramètres à calculer coefficient de partage pour les pics A et B facteur de sélectivité donner la relation et le calcul entre les deux pics le nombre de plateaux théories la résolution où j'ai fait le calcul c'est-à-dire je vous donne une valeur je vous demande juste la relation compléter le tableau en donnant la formule des paramètres on vous demande quel est le mode de séparation chromatographique bien entendu on revient à la même méthode que nous avons toujours fait pour les chromatos qu'est-ce que c'est que cette chromato je dois définir quelle est la phase stationnaire quelle est la phase mobile donc déjà je vois la phase stationnaire c'est un gel de silice et la phase mobile est liquide donc on est dans quel type de chromatographie on est en CPL chromatographie en phase liquide deuxième détail c'est une chromatographie liquide solide donc qui correspond à quel type de chromatographie chromatographie en phase liquide avec une phase mobile liquide et une phase stationnaire solide donc il s'agit d'une chromatographie d'absorption c'est juste pour vous montrer comment on remet les choses en place par rapport au TD précédent et ça ne me dérange pas de vous donner entre guillemets le corrigé parce que c'est toujours la même chose CPL je le définis d'après les éléments qui sont donnés ensuite je vois solide liquide donc c'est une chromatographie d'absorption et maintenant qu'est-ce que je vois aussi est-ce que c'est un gel de silice normal celui-là le gel de silice normal c'est SI OH H là c'est SIO CH3 trois fois donc quelle est la nature de la phase stationnaire quelles sont les deux possibles natures d'une phase stationnaire solide elle peut être polaire ou apolaire et bien ici je vois bien que ce n'est pas le SIOH donc c'est en phase inversée et c'est tout ça vous voyez à partir d'un énoncé c'est tout ça que je vous demande qui sont des choses évidentes mais liées à adopter une méthode donc les calculs voilà pourquoi je dis que c'est la même série que les autres mis à part les calculs ça le fait de déterminer quel est le type de chromatographie on l'a déjà fait donc vous allez faire ces exercices que je vais vous envoyer j'ai envie de changer un juste pour que vous ayez une idée voilà c'était des exercices que je pouvais donner sur 8.9 points donc celui-là c'est la CPG et celui-là c'est une chromatographie un autre exercice de chromatographie en phase liquide avec des tracés à faire etc donc ce que je vais faire je vais vous envoyer cette série et je pense que pour ne pas vous allez la faire donc là demain c'est jeudi dimanche dimanche 13h je vais fixer pour que vous ayez le temps un peu de voir si vous avez des questions vous pouvez me contacter etc mais il faut que vous essayez de les faire sinon ça sert à rien sinon de toute façon je vous envoie le corriger mais si ce n'est que ça le support vous l'aurez mais il faut essayer de le faire un peu c'est pas la même chose quand vous essayez de faire ou quand on vous donne des résultats directs ça vous permet y compris ne serait-ce que de vous familiariser à ma façon de poser les questions parce que parfois c'est ça le problème donc là vous avez reconnu KAV donc vous savez directement de quel type de chromato etc etc donc voilà je vais publier je vais vous envoyer le la série d'ici quelques minutes le temps que j'arrange une ou deux choses je cherchais bon je vais la compléter après j'aurais voulu donner un exercice où on demande de comparer entre deux colonnes parce que c'est ça qui est important c'est quand on veut choisir les conditions ce que j'appelle choisir entre deux colonnes on va vous dire on va prendre une colonne on va utiliser une vitesse flan 1 et une phase mobile flan 1 dans une autre on utilise la même colonne mais on modifie la vitesse et d'abord la vitesse et dans l'autre on modifie la phase mobile et on vous demandera laquelle est la meilleure pour séparer les composés bien sûr ça sera en mesurant la résolution et le alpha des trois colonnes et le nombre de plateaux théoriques et qui permettra donc de dire c'est cette c'est ces conditions qui permettent d'avoir la meilleure colonne donc je vais essayer de trouver vite fait dans mes archives un exercice comme ça vous reconnaissez quoi ici la courbe de Van Dybter avec on vous demande de calculer au point A pour la vitesse A on vous demande de calculer le nombre de plateaux théoriques ainsi que au point B on les fera ensemble celui-là donc voilà je vous remercie de votre attention donc je vous remercie de votre attention je